Et c'est tout le monde c'est Fouzine, on se retrouve aujourd'hui pour le cinquième épisode de notre cas de manager sur fait 17 avec le PSG pour la saison 2030, on jouera un premier match face à Caen, puis face à Reims et enfin face à Sochaux en Ligue 1, puis on jouera à l'extérieur face au Bayern en Ligue des champions avant d'affronter Nancy à l'extérieur en Ligue 1, puis on jouera en huitième de finale de coupe de la ligue face à Toulouse et on terminera ce mois de décembre par un match à domicile face à Bordeaux au niveau du classement, on est actuellement en deuxième position à deux points derrière Bordeaux mais on a un match de retard donc on pourrait passer potentiellement devant avec un point d'avance, donc on est parti pour le premier match de ce mois de décembre, c'est justement face à Caen à domicile, du coup on va jouer avec notre maillot extérieur tout simplement pour que les couleurs soient bien distinctes et qu'on arrive à repérer quels sont les joueurs du PSG, quels sont les joueurs de Caen, donc voilà sur ce match l'objectif ça va être bien évidemment de prendre les trois points et si possible d'aller marquer le maximum de but pour continuer d'aggraver la différence qu'il y a entre les différences de but des deux équipes. La première action sur l'engagement pour les joueurs de Caen avec ce ballon qui est bien conservé, la passe dans l'axe, les défenseurs parisiens, enfin les mieux de terrain plutôt qui se trouvent complètement et derrière c'est passé sur le côté, le défenseur parisien qui se fait passer, Malek qui revient mais ça ne suffit pas et derrière triple compte favorable pour le joueur de Caen qui vient frapper et la bonne parade du gardien. Ce sera un corner justement avec la reprise de la tête, c'est dégagé, ça va revenir, le défenseur parisien qui est sorti dessus mais ça va quand même encore une fois revenir de la tête, beaucoup de réussite pour les joueurs de Caen dans ce début de match, la frappe allait contrer, ça va revenir sur un joueur de Caen, encore une fois la frappe, ok l'arrêt du gardien, ohlalalala et derrière ça revient, 1-0 pour Caen et une série de contre favorables assez impressionnant quand FIFA veut que l'équipe adverse marque, vous inquiétez pas qu'elle va marquer, enfin vraiment beaucoup de réussite de la part de Caen dans ce début de match. La première occasion des joueurs du PSG après 10 minutes de jeu avec Valet sur le côté, Malek le centre et bon la tête d'Andrade, oh oui 1-0, enfin un partout plutôt entre le PSG et les joueurs de Caen, bon on a été mené au score 4 minutes suite à cette bonne tête de Andrade mais bon ça fait quand même, enfin ça fait un peu chier d'être pris un but en début de match, maintenant il va falloir essayer d'en remettre les joueurs de Caen avec le ballon à la 14ème, décidément les deux équipes se rendent coup pour coup avec la défense parisienne mais le contre est favorable encore une fois pour les joueurs de Caen, ça va passer, oh quel arrêt, 22ème, les joueurs de Caen qui vont encore attaquer les parisiens à la rue en ce début de match avec Salibour, Salibour la perte de balle mais ça va encore revenir sur un joueur de Caen avec beaucoup de réussite, il est passé la frappe et quel arrêt du gardien, 35ème minute de jeu, les parisiens avec ce ballon, Andrade pour Ferreira, l'accélération de Ferreira, Ferreira avec ce ballon, qu'est-ce qu'il va nous faire, il va retrouver Andrade, Andrade qui va retrouver Meneces, l'accélération de Meneces sur le côté, la frappe pied droit, oh oui, 2 buts à 1 pour le PSG, Meneces, pour l'instant on est à 100% de réussite, on a eu 2 frappes, 2 buts, alors que Caen sont, on va le dire, vraiment meilleurs, enfin ils ont beaucoup plus de réussite, ils ont tous les comptes favorables en leur faveur et pour l'instant on mène 2-1 donc il va falloir que ça continue comme ça, 47ème, les parisiens avec ce ballon, Barre qui va jouer sur Meneces avec Andrade qui va retrouver Barre qui va écarter jusqu'à Jara, c'est bien joué, ça joue très bien, Jara qui va centrer la tête de Andrade peut-être, oh ça passe au-dessus, 67ème minute de jeu, dans cette deuxième période, l'action pour le PSG avec Shizuka qui va retrouver Kaseido, Kaseido qui accélère, qui va retrouver Shizuka, c'est bien fait, Shizuka qui accélère, la frappe pied gauche, quel arrêt du gardien ? 76ème, un corner pour le PSG, ça va revenir sur Shizuka avec de la réussite, le centre de Shizuka en retrait pour Courbet, on une touche avec Gavazzi, Gavazzi qui va rejouer sur Kaseido, l'accélération de Kaseido sur le côté, il est passé, c'est bien fait, Kaseido, le centre en retrait, la reprise sur Shizuka, oh oui 3 ans, 3 ans pour le PSG, Shizuka qui marque, qui a été assez intéressant dans ce match, il s'est montré sur pas mal d'occasion et là avec de la réussite, ça cette fois la réussite en deuxième période, elle a plutôt en la faveur du PSG et donc 3 buts 1 pour les parisiens. 88ème, un corner, c'est dégagé par le gardien, ça va revenir avec Maliki, Maliki sur le côté, l'accélération, il résiste à la charge, il est passé, la vitesse de Maliki, le centre fort, la reprise, le but, 4 buts 1, il n'était pas hors jeu, magnifique, le but de Christophe Oro, le défenseur central parisien qui était au point de réception sur ce centre, assez tendu et donc ça fait 4 buts 1 pour les joueurs du PSG. Et ce sera d'ailleurs le score final, on peut voir que le match a été très équilibré, limite en faveur de Caen, mais le score est largement en notre faveur. Du coup au niveau du classement, grâce à cette victoire un peu à l'arraché, même s'il y a eu 4-1 on s'impose et on passe leader du championnat. Le prochain match ce sera à l'extérieur face à une équipe de Reims qui a l'air plutôt assez abordable donc il va falloir rester concentré pour aller chercher la victoire, donc si vous n'avez pas eu le temps de voir la composition d'équipe pour ce match, je vous invite à mettre en pause au moment où on voit l'équipe type et puis on est parti pour ce match. La première occasion, elle arrive après 7 minutes de jeu pour les joueurs de Reims avec une défense parisienne qui s'est fait passer encore une fois sur cette action, l'accélération dans l'axe, la frappe et l'arrêt du gardien magnifique. 25e minute de jeu, la première action pour le PSG avec Shizuka, le centre est bon, c'est dégagé de la tête, ça revient jusqu'à Bakker, le contre le Bakker, il est passé, la frappe de Bakker et c'est contré par le défenseur. 62e, donc on passe directement deuxième période, il n'y a pas eu beaucoup d'occasion avec Sigalès, Sigalès par dessus pour Amador Luiz, Amador Luiz la reprise, c'est qu'à l'arrêt du gardien et derrière ça, dégage. 78e, les joueurs de Reims qui ont le ballon, c'est passé là dans l'axe, attention, il est passé, attention la frappe, ok l'arrêt du gardien ça va peut-être revenir, le poteau, le poteau qui s'ouvre le PSG et c'était la dernière action du match, un match très serré et on n'a pas réussi à faire la différence, donc il y aura seulement 0-0 dans cette rencontre et on prend qu'un seul point. Les conséquences au niveau du classement sont moindres parce que les Bordelais ont perdu, du coup on prend un point de plus d'avance et on passe avec deux points d'avance sur Bordeaux. Et on va jouer notre prochain match à domicile face aux joueurs de Sochaux. Donc là aussi c'est une équipe qui est a priori abordable et il ne va pas falloir faire le même match que face à Reims, on n'a pas réussi à concrétiser notre action et ça s'est terminé sur un 0-0, donc là il va vraiment falloir arracher, enfin les marquer d'entrée de jeu pour gagner ce match. La première occasion après 7 minutes de jeu pour le PSG avec Maliki en profondeur, c'est bien fait avec Meneces, l'accélération de Meneces, la passe en profondeur pour Andrade, c'est bien joué, Andrade face au gardien, il est passé la frappe, ok l'arrêt du gardien et derrière ça revient, oh le défenseur qui le sauve, 23ème, le Parisien encore avec Andrade, Andrade pour Kasseido qui va garder jusqu'à Jara, c'est bien fait, la vitesse de Jara, la frappe pied gauche de Jara et qui elle a réduit encore une fois, ça va peut-être revenir, ça ne donnera rien et derrière action à la 50ème dans cette deuxième période pour le PSG avec une bonne passe en profondeur pour Aghanovic, pied droit et ça va rentrer mais Aghanovic était hors jeu sur cette action, donc toujours 0-0 entre Paris et Sochaux. 51ème, les parisiens avec Aghanovic, accélération, il va retrouver Andrade, les deux à 5 parisiens qui dédoublent bien la frappe et c'est sorti par le gardien, 65ème, une action pour les joueurs de Sochaux, le tacle défensif parfait et derrière ce sera un corner pour les joueurs de Sochaux, il va falloir essayer de bien défendre sur cette action car il y a toujours 0-0 dans ce match, attention on le sent de la tête, oh c'est capté par le gardien à jouer, 75ème minute de jeu, la perte de balles et ça va revenir avec Forakava pour le PSG bien sûr avec Andrade, Andrade en profondeur pour Aghanovic, il est passé, Aghanovic par dessus, oh c'est bien joué, c'est parfaitement joué, 1-0 pour le PSG, le but d'Aganovic, enfin on arrive à débloquer ce compteur car sur l'ensemble des deux matchs on a fait 90 minutes sans marquer plus 75 minutes sur ce match là, donc ça faisait vraiment un sacré paquet de temps qu'on n'avait pas marqué en Ligue 1 pour la meilleure attaque, c'est pas terrible et du coup on arrive au score et 1-0 pour le PSG. Et derrière il ne s'est plus rien passé, donc victoire 1-0, on prend les 3 points à domicile, ça ne s'est pas joué à grand chose mais la victoire était là. Le prochain match sera un match de Ligue des Champions face au Bayern, donc comme vous pouvez le voir on est en tête avec un seul but d'avancé à différence de but et les deux équipes sont à 12 points, donc c'est tout simplement la première place de la poule qui se joue face au Bayern de Munich à l'extérieur en plus sur le match allé à domicile, je crois qu'on avait, il me sent qu'on a gagné 2-0 et du coup là on va passer au match retour, c'est le dernier match de poule à l'extérieur face à cette équipe du Bayern de Munich qui a pas forcément posé de problème au match allé, on a plutôt bien géré ce match et du coup le match retour va falloir essayer de faire à peu près le même type de match pour s'imposer. La première action après seulement 4 minutes de jeu pour le PSG avec Amador Silos, l'extération d'Amador Silos dans l'axe, il va jouer en retrait pour Silos, c'est contré, ça revient sur Bakker, Bakker pied droit, il va décaler derrière pour Montoya, la frappe de Montoya, oh quel but, oh quel but de Montoya, c'est certainement l'un des plus beaux buts du PSG cette saison, cette frappe magique de Montoya, oh la 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 la, quelle frappe il a claqué, Bakker qui va jouer en retrait sur Montoya, il n'a pas tenté sa chance et la frappe de Montoya, Bas rentrant au niveau de la Luka, magnifique, mais quelle frappe, quelle frappe du jeune joueur parisien qui était sorti du centre de formation, on se souvient, assez, enfin dès les premières saisons, donc vraiment ça fait plaisir et ça fait 1-0 surtout pour le PSG. Dixième minute de jeu, une action pour les joueurs du Bayern, peut-être pour l'égalisation avec l'accélération dans l'axe, les joueurs du PSG qui sont un peu dépassés par la vitesse avec Lobo, Lobo l'ancien parisien qui décale, ça passe à côté. Dixième minute de jeu, les parisiens avec Sigalès, Sigalès qui temporise, qui trouve le croix, on une touche pour Montoya, Montoya qui va jouer sur Amador Silos, le contrôle, la frappe d'Amador Silos, oh la transversale, quelle frappe ! Coup franc pour le Bayern à la 28ème, peut-être ça va être Lobo, Lobo qui va décaler sur Beaumont, la frappe de Beaumont, oh ça tape la barre, lui aussi c'est un changeur du PSG heureusement. 45ème, Montoya avec ce ballon, la vitesse de Montoya, l'accélération c'est bien joué, Montoya qui va venir dans l'axe, Montoya qui va retrouver Sigalès, le contrôle, la frappe pied droite, Sigalès en quel but ! Oh en pleine lucarne, le finisseur, le buteur parisien qui vient inscrire le deuxième but de la rencontre, je vous l'avais dit, au match allé on s'est imposé 2-0 face au Bayern et là en une mi-temps on est en train de leur mettre 2-0 à l'extérieur, on est en train de faire un match vraiment très sérieux et ça fait plaisir. 74ème, dans cette deuxième période, le Paris Saint-Germain à l'attaque avec Jara qui va retrouver Bakker, le dribble de Bakker, c'est bien fait, il va retrouver Sigalès, l'accélération de Sigalès qui va décaler sur Silos, Silos la frappe et ça fait 3-0, 3-0 pour le PSG sur la pelouse du Bayern, une petite correction pour ce match retour et on prend certainement la première place de notre groupe en Ligue des Champions, c'était pas donné parce que notre premier match on l'a perdu face au Zénith et là on est en train de faire un match exceptionnel face au Bayern. 77ème minute de jeu, la récupération de Lecroy, Lecroy en profondeur pour Aganovic, il venait de rentrer, la vitesse d'Aganovic, il est passé, Aganovic face au gardien, oh là là il a trop poussé son ballon et derrière ça donnera rien. Donc score final, victoire 3-0 pour le PSG, on prend la tête de notre groupe et franchement on a très bien joué cette saison pour l'instant. Au niveau du classement de la Ligue 1, on est actuellement leader avec 5 points d'avance sur les Girondins de Bordeaux, après 17 rencontres, ils ont dû reperdre encore une fois et là on va jouer à l'extérieur face à Nancy pour le prochain match. Donc on commence à se détacher un petit peu de la tête, enfin des autres équipes en Ligue 1, donc il va falloir continuer à prendre des points pour se détacher encore plus et à marquer toujours plus de buts, à la différence de buts pour être largement en tête. En tout cas on fait une très très bonne saison avec cette équipe, ça a été un peu compliqué au début mais là on a pris nos marques et on est parti pour ce match. La première occasion pour les joueurs de Nancy, après 7 minutes de jeu, un bon dédoublement dans l'axe, ça va passer, la défense parisienne qui se fait passer là au physique, il résiste à la charge et la frappe et c'est sorti par le gardien. 18ème, la première action pour le PSG avec Meneces, Meneces qui va retrouver Bakker, Bakker qui va se retourner, il va rejouer sur Meneces, il va jouer le centre fort, la reprise de la tête, auquel but ! Le but signé Andrade il me semble, oui voilà c'est bien lui, c'est Andrade qui vient marquer le premier but de ce match pour le PSG sur un très bon centre et la reprise de la tête est vraiment magique et donc ça fait 1-0 pour le PSG. 54ème, les parisiens, dans cette deuxième période, la première action avec Ferreira qui va jouer en profondeur pour Bakker, la passe allée parfaite, l'accélération de Bakker, la fin de frappe, il va revenir sur le pied gauche, la finition, Bakker et la finition c'est vraiment tout un art et ce joueur il est vraiment énormissime et ça fait 2-0 désormais pour le PSG sur cette super action de Bakker, il l'a fait en solitaire, il a passé le défenseur et derrière le petit plat du pied pour conclure, c'est très bien joué. 73ème, une action pour le PSG avec Kaseido, la vitesse, Kaseido en profondeur pour Andrade c'est bien fait, Andrade qui va retrouver Kaseido, Kaseido qui va accélérer, qui va écarter sur le côté, c'est bien fait avec Maleky, la frappe en pleine lucarne, la frappe en pleine lucarne, 3-0 pour le PSG, quel match et Maleky qui marque son premier but de la saison il me semble sur cette action, c'est très bien joué de la part de Kaseido qui décale Maleky, qui fera vraiment en pleine lucarne et c'était assez puissant, donc c'était encore une fois un très beau vu. 86ème, les parisiens à l'attaque avec Fouacava, l'accélation de Fouacava sur le côté, c'est bien joué, la vitesse de Fouacava, il va revenir dans l'axe, Fouacava qui va décaler en retrait pour Andrade, la frappe de Andrade, c'est contré, ça revient sur Ferreira, oui ! Le but de Ferreira, 4-0 pour le PSG, lui aussi c'est son premier but de la saison et c'est un match vraiment très très bien, enfin très intéressant, ce qu'ont montré les parisiens aujourd'hui sur cette rencontre et ça montre qu'on est toujours présent suite à notre dernière victoire, 3-0 face au Bayern, on confirme aujourd'hui notre très bonne forme. Et le score final, donc victoire 4-0, on a fait 5 tirs cadrés dans ce match, 4 buts, c'est rare qu'on fasse preuve d'autant de réalisme mais il le fallait sur cette rencontre. La prochaine match, on jouera en 8ème de finale de Coupe de la Ligue face au Toulouse Football Club, ça va être un match, enfin un match au piège, c'est le genre de match au piège, il va vraiment falloir faire très attention à cette équipe de Toulouse parce qu'on s'est fait piéger pas mal de fois par cette équipe au cours des saisons précédentes pardon, et bah du coup, surtout en Coupe de la Ligue où on se fait souvent éliminer quand même, c'est plutôt par Bordeaux en général mais là face à Toulouse, il va falloir faire attention. La première occasion du match pour les joueurs de Toulouse justement, après 10 minutes de jeu avec une bonne passe dans l'axe, là c'est passé, la défense parisienne qui se troue et c'est sorti par le gardien. 18ème, une action pour le PSG avec Valet en une touche, c'est bien joué pour Aganovic, avec Sarr qui va écartir sur Forakava, Forakava qui a tenté sa chance et sorti par le gardien. 24ème, une action pour le PSG avec Aganovic, ça joue sur Sigales, le 1-2 avec Aganovic, c'est bien joué, la frappe d'Aganovic ça va passer juste au-dessus. 26ème, le dégagement du gardien, c'était juste après avec Sigales, pour Aganovic, on prend les mêmes et on recommence la récupération d'Aganovic, c'est bien fait, l'accélération il est passé, Aganovic ça se regarde, il est à l'arrêt du gardien. 30ème minute de jeu, toujours les parisiens qui pousserait fort pour ouvrir le score avec Forakava, en une touche pour Sigales, Sigales face au gardien, la frappe et voilà, ça rentre, 1-0 pour le PSG, Sigales, il aura fallu une seule occasion pour marquer à la différence d'Aganovic et il faut un grand attaquant pour faire une très bonne saison et Sigales c'est vraiment notre grand attaquant, il a 93 de général, il est vraiment énorme ce joueur et il permet au PSG de mener 1-0. 45ème minute de jeu, juste avant la fin de la première période, une action pour le joueur de Toulouse peut-être pour revenir dans ce match, avec un bon dédoublement sur le côté, la défense parisienne qui s'est fait passer, attention, le gardien qui va devoir sortir, la frappe, ça passe à côté heureusement. 52ème, dans cette deuxième période, la première action du PSG, donc dans cette deuxième période avec Shizuka, l'accélération pour Sigales, le contrôle orienté, c'est bien fait, Sigales qui est passé, la frappe qui est gauche et qui est à l'arrêt du gardien. 68ème, toujours les parisiens avec Shizuka, en profondeur pour Dagoulou, Dagoulou qui n'est rentré, c'est bien fait, Dagoulou le crochet extérieur, il est passé, Dagoulou la frappe et c'est gentil par le gardien, et derrière, ça va peut-être revenir sur Ferrier, ça passe à côté. 80ème, bonne récupération d'Aganovic, Aganovic en vitesse, Aganovic, il va tenter sa chance tout seul, c'est contré par le défenseur, c'est vraiment très mal joué, mais il y aura quand même un corner derrière pour le PSG avec Ferrier, le centre de Ferrier il est plutôt assez bon, c'est dégagé, ça revient sur Montenegro, Montenegro qui va tenter sa chance, et c'est contré par le défenseur. Et score final, victoire 1-0, on a fait 17 tirs dans ce match, 10 cadrés et un seul but, mais on se qualifie pour le tour suivant, c'est le principal. Donc comme on peut le voir, on est qualifié pour les quarts de finale de la Coupe de la Ligue, avec pour l'instant d'objectifs, dont Saint-Etienne, il faudra essayer de ne pas tomber dessus. Au niveau du classement de la Ligue 1, après 18 journées, on a 5 points d'avance, donc Rennes qui ont encore perdu un match, du coup on pourrait passer avec 8 points d'avance en cas de victoire lors du prochain match, qui est justement face au Girondin de Bordeaux, donc ça voudrait dire qu'on passerait même à 11 points d'avance peut-être, si on gagne le match qu'on a en retard. En tout cas c'est un match très important pour ne pas laisser d'espoir au bord de lait, pour essayer de continuer à les distancer et confirmer notre bonne forme actuelle, il va falloir impérativement gagner ce match. La première occasion, elle est à la 8ème minute de jeu, c'est le gardien parisien qui relance à la main, et il relance très très mal, ça va revenir la frappe, et il a même pas essayé de plonger pour rattraper son erreur, et 1-0 pour Bordeaux, les concurrents du PSG, on leur donne un but d'entrée de jeu, donc vraiment là je voulais relancer à la main sur le deuxième joueur, et ça a relancé sur le premier, celui qui était le plus près du gardien, et au final ça a lancé du coup sur le bord de lait, le gardien qui n'a même pas essayé de plonger pour arrêter ce ballon, du coup, sur le coup de l'énervement, quelque chose d'assez rare, on fait un changement de gardien, bon ça sert peut-être pas à grand chose, mais c'est plus psychologique, donc on sort le gardien qui a fait un mauvais début de match. 17ème minute de jeu, une action pour le PSG, avec Courbet sur le côté, qui va retrouver Sigalès dans l'axe, c'est bien fait, Sigalès qui va accélérer, Sigalès la fin de frappe, il va revenir pied gauche, oh le poteau, le poteau pour le PSG, derrière c'est dégagé, incroyable, incroyable, mais ça va revenir quand même peut-être avec Silos, Silos qui va retrouver Bakker, Bakker qui va jouer dans l'axe pour Courbet, oh quelle frappe ratée. 50ème minute de jeu, dans cette deuxième période, le PSG qui récupère cet ballon, avec Courbet, qui va retrouver Sigalès, Sigalès en profondeur pour le Croix, c'est bien fait de la frappe de le Croix, oh quel but, le plat du pied serein de la part de le Croix qui vient égaliser dans cette rencontre, un but très très important pour la suite de la saison, on va le revoir, la petite passe en profondeur et le plat du pied, franchement c'est un geste d'attaquant, pourtant c'est notre milieu défensif central, mais il a fait un face-à-face parfaitement négocié, un partout. 65ème, un corner pour le PSG, Silos, le centre est bon, la tête de Croix, ça rentre, le but de Croix, le défenseur central parisien, qui donne l'avantage au PSG à la 65ème, magnifique, on va revoir ce corner parfaitement frappé, la reprise de la tête qui bat le gardien et le défenseur, et ça fait donc 2 buts 1 pour le PSG. 68ème minute de jeu, une passe en profondeur pour Silos, c'est bien joué, l'accélération de Silos, Silos il est passé, il va revenir pied gauche la frappe et quel arrêt. Et là on va revoir ce geste de le Croix, le contrôle est magique et la reprise de mi-volet, le gardien qui a arrêté, mais c'était juste pour montrer le geste parfait, le contrôle qu'il avait fait. 84ème, une action pour les Bordelais, peut-être pour égaliser en cette fin de match. Sur le côté, c'est bien, c'est mal défendu de la part du PSG, c'est passé, attention, il va falloir revenir la frappe et qui a l'arrêt du gardien. 90ème, encore les Bordelais, avec une bonne action sur le côté, Fouacava qui n'a pas le contre favorable, ça va revenir sur les Bordelais, attention, le centre fort pour les Poteaux, la tête, oh quel arrêt de Torres, magnifique, et heureusement qu'on l'a fait rentrer parce qu'il a préservé la cage inviolée finalement, et ça fait 2 buts 1, score final pour le PSG. Du coup, au niveau du classement, en cette fin de mois de décembre, après 19 rencontres, on est leader avec 8 points d'avance sur le stade Rennais qui est passé 2ème, et Bordeaux qui est passé 3ème, donc vraiment un très très bon mois de décembre. Dans la prochaine vidéo, on jouera la période de transfert de janvier, avec un premier match extérieur face à l'AS Monaco, ensuite on aura un match, un quart de finale de la coupe de la ligue face à Nîmes Olympiques, une équipe assez faible, ensuite on jouera à domicile face à Metz, puis à extérieur face au FC Nantes en ligue 1, on terminera par un match face à Bastia à domicile, donc c'est la fin de cette vidéo, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, je vous invite à vous abonner, n'hésitez pas à liker la vidéo, et on se retrouve très bientôt pour l'épisode suivant, salut tout le monde ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada